J'occupe le poste d'animatrice à la résidence Léjornel Lélui depuis deux ans et demi mais je suis à la résidence depuis 17 ans. Je suis à 30 heures semaine et je travaille pas les jeudis. Un week-end sur deux, d'après-midi, c'est le soir. Je fais 10h15 et 17h15 ma journée. Donc une journée comme le lundi, à 10h15 j'arrive, café des résidents, on fait le débriefing du week-end. Les résidents se réunissent au salon, on prend un petit café, un sirop, un petit yâteau et puis on discute un petit peu du week-end. Généralement c'est Daniel qui s'occupe du café. Daniel que j'ai interviewé avec son chapeau. Donc je fais le tour des champs, je vais leur demander s'ils veulent venir. Si je ne vais pas les chercher, ils ne vont pas forcément venir. Il faut que j'aille les chercher. Après, on boit ensemble. Souvent je lis un petit peu le journal ou un petit livre de blagues, un petit moment d'échange, de partage. Et puis après je prends le poste d'agent de service. Donc j'aide en cuisine. Aux diverses activités de l'établissement. Voilà, aux diverses activités, oui. Et souvent la cuisine. Ben le service. Moi je suis plutôt au service. Toujours en contact avec les résidents. Donc à 11h30 on va pour le repas qui est pour midi jusqu'à 13h. Donc tu mets en place des jeux par exemple, des situations. Donc par exemple, récupérer la parole du week-end, ça c'est en soi, c'est vraiment une activité. Bien sûr. Puis il y a un week-end où je ne suis pas là. Donc j'aime bien un petit peu savoir ce qu'ils ont fait, même avec celle qui me remplace. Parce qu'il y a des animations 7 jours sur 7. Alors des fois le week-end, ils ont reçu de la visite par exemple. Oui. Mais il y a quand même une animation. Oui. C'est prévu dans le planning. Voilà. Donc des fois tu es avec les intervenants extérieurs, mais pas toujours. Comme par exemple le jeudi, tu ne peux pas participer parce que tu ne travailles pas. Je ne peux pas. Tu ne peux pas participer à l'activité physique adaptée que met en place Cécile. Tous les lundis après-midi, je fais l'atelier mémoire. Alors l'atelier mémoire, oui. Parle-moi de ça. L'atelier mémoire. Oui. C'est varié. Honnêtement, je fais un peu de tout. Des exercices avec des mots ? Oui, exercices avec des mots. Là lundi, j'ai fait, j'ai lu un texte, compréhension de texte. Un texte très simple, il ne faut pas non plus que ça dure. Et après, je pose des questions sur le texte. De compréhension. Voilà, de compréhension. Qu'est-ce que je fais d'autre au niveau de la mémoire ? Retenir des listes de mots ? Oui, liste de mots, je fais aussi. D'accord. Je prends, par exemple, M. Schoenberg, je lui demande de me dire un verbe. Je prends Mme Ducas, un prénom. Je prends une autre dame, un autre mot. Et à la quatrième, je demande de construire une phrase. Et le but, c'est de rappeler les quatre mots qui ont été dit avant. D'accord. Tu vois ? Ok. J'en fais plein, mais là, pour te dire. Je vois bien. Je fais plein. C'est une gymnastique de l'espoir. Voilà, tout à fait. Alors, Cécile, elle met en place des petits exercices de mémorisation. Oui, elle aussi. Elle fait des body stamps, des percussions corporelles. Des choses comme ça, voilà. J'essaie aussi de faire par rapport aux fêtes calendaires. J'essaie à chaque fois de faire en fonction... Là, il y a le vélo. Donc là, je leur ai préparé un diaporama sur le cyclisme. Oui. J'essaie à chaque fois de... Là, il y a eu... Le Tour de France. Tu parles du Tour de France. Oui, bien sûr. Le Tour de France, voilà. Je prépare un diaporama. Là, il y a eu le débarquement le 6 juin. Mais voilà, on a parlé du débarquement. J'essaie de suivre un petit peu l'actualité. J'essaie de suivre un petit peu l'actualité en fait, quand c'est l'automne, on parle de l'automne. On parle, voilà, du vin. Un travail de journal. Moi, j'ai vu un magnifique journal dans lequel tu es photographiée, tu es un portrait. Où il s'agissait de recueillir une parole. J'ai vu quels conseils vous donneriez aux jeunes. Est-ce que c'était mieux avant ? Des choses assez drôles. Chloé, la Comteuse, fait le tour des résidents. Et après, elle demande aussi à moi. A chaque fois, je fais, je passe aussi. Et là, on a créé une chanson mercredi dernier. Les Jardins d'Elevis, c'est quoi pour vous ? D'accord. Et chaque résident devait dire en 4 phrases. Avec bien sûr une rime à chaque fois. Et on a fait une chanson qu'elle va ajuster. Fabuleux. C'est un atelier du verbe. Oui, c'est ça. En musique. Très chouette. Et tu proposes aussi des jeux sensoriels. Tu m'as parlé d'un jeu de mime, par exemple, qui a eu beaucoup de succès. Tu peux le décrire, celui-là ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai fait un jeu la semaine dernière, avec plusieurs papiers. Il s'agit de faire deviner quelque chose. Faire deviner, voilà. Donc, ils ont le choix. Ils tombent sur un point d'interrogation. Donc, c'est une question de culture générale. S'ils tombent mimer une action, ils doivent mimer une action. Donc, il est cité en bas. Et l'autre, c'était chanter. Et tous se sont pris au jeu. Tous, tous, tous. On a fait rigoler. On fait de la pâtisserie aussi, tous les 10 jours. Ça fait des pâtisseries. Ça ne fait pas l'unanimité. Pourquoi ? Parce qu'il y a du sucre. Non, je ne crois pas. Non, parce que déjà, à l'atelier pâtisserie, je pense qu'il faudrait avoir beaucoup de matériel pour que tout le monde puisse fabriquer. Il y en a quand même qui viennent. Alors, moi, ce que je propose souvent, c'est l'atelier pâtisserie. Je leur fais couper des fruits. Voilà, je fais beaucoup à base de fruits pour que tout le monde puisse participer. Ils ne disent plus, je les coupe. Parce que souvent, c'est la même personne qui va faire le gâteau. Après, je fais aussi participer d'autres personnes en lisant la recette. Et une autre en me disant, vous rappelez combien il y avait dessus. En quoi est-ce que ton activité est essentielle ? Parce que depuis le temps que tu la pratiques, tu commences à avoir intérêt à trouver les mots pour le dire. L'animation. Oui. Pour moi, elle est essentielle pour moi. Mais moi, je leur donne le bonheur, je pense. Tu en es sûre, non ? Ah, j'en suis sûre. Tu me disais tout à l'heure que quand ils se lèvent le matin, qu'ils s'en demandent des événements de l'établissement, c'est-à-dire les repas et l'animation. Et l'animation, voilà. Tous les jours, tous les jours, ils me demandent qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Tous les jours, tous les jours. Enfin, quand ils sortent du repas de midi, savoir ce qu'on fait. On fait quoi cet après-midi ? Chose qui n'était pas avant. Oui. Ah non. Parce qu'en 17 ans, j'ai bien vu... L'évolution. L'évolution. Oui. Merci Laetitia. Sous-titrage Société Radio-Canada